Bonjour et bienvenue au TVA Midi. C'est aujourd'hui le jour du souvenir où on se rappelle la fin de la Première Guerre mondiale, il y a 105 ans. Des cérémonies de commémoration ont lieu partout au pays. Nos journalistes sont dans les deux capitales pour suivre les cérémonies. Nous irons rejoindre Catherine Roy à Québec, mais d'abord, nous retrouvons Raymond Filion à Ottawa. Raymond, la cérémonie nationale vient tout juste de prendre fin. Oui, absolument, ça vient tout juste de prendre fin ici à Ottawa. Cérémonie toujours très impressionnante, évidemment, Véronée, comme vous le savez, dans la capitale canadienne, en présence de nombreux vétérans des différents conflits auxquels le Canada a participé au fil des ans. On soulignait cette année en particulier le 105e anniversaire de l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale, le 75e anniversaire également de la première mission de paix des Nations Unies. Il y avait d'ailleurs plusieurs vétérans de ces déploiements canadiens, des anciens casques bleus qui étaient présents pour la cérémonie. De même que de nombreux dignitaires, la gouverneure générale Mary Simon, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, M. Trudeau d'ailleurs, qui participe toujours à un bain de foule ici, et des milliers de personnes, des dizaines de milliers qui se sont déplacés malgré le temps froid pour rendre hommage à ceux et celles qui se sont battus pour le Canada et qui, dans plusieurs cas, y ont donné leur vie. Bien, c'est important de reconnaître nos vétérans pour tout ce qu'ils font pour nous autres et qu'ils ont fait et qu'ils vont continuer à faire. J'ai un homme qui est décédé le 6 juin sur la plage, là, en France. Et puis, on a encore la lettre qui est écrite à mes grands-parents la journée avant, ils disaient peut-être que je ne reviendrai pas. Ça touche au cœur. Ça a toujours été quelque chose que je voulais faire toute ma vie, voir ici en Ottawa, et on est venu de la Nouvelle-Écosse, on est venu en avion hier. On dirait en terminant que la cérémonie s'est terminée avec ce défilé, toujours très impressionnant, Véronique, dans les rues d'Ottawa, autour du Cénotaf, le monument commémoratif de guerre ici à Ottawa, deux pas du Parlement, les vétérans qui ont défilé dans les rues sous les applaudissements, très nourris de la foule, et plusieurs ne se gênaient pas des gens dans la foule pour leur dire merci pour leur sacrifice, merci d'avoir pris les armes pour défendre la patrie. Comme je vous le mentionnais, il y a le premier ministre Trudeau qui a participé à cette cérémonie et qui participe présentement à un bain de foule, juste avant de retourner à sa résidence officielle. Voilà depuis Ottawa, Véronique. Merci, Raymond. Et à Québec, Catherine, on se souvient aussi de tous ceux qui sont tombés au cours de leur service militaire. Oui, la cérémonie qui vient tout juste de se terminer, derrière moi, vous allez peut-être voir des gens encore qui vont déposer des coquelicots, mais la plupart ont déjà quitté. Ça a été une belle cérémonie protocolaire, il y avait beaucoup de gens, il y a eu la marche des vétérans, il y a eu aussi les coups de canon, on a vu des hélicoptères. Je rejoins tout de suite, justement, M. André Lavallée, camarade André Lavallée. Vous avez servi pendant plus de 30 ans. C'est quoi l'actification de la journée d'aujourd'hui pour vous? C'est une journée pour nous permettre de souvenir de ceux qui nous ont précédés, tant les premières, deuxièmes, la guerre de Corée, mais aussi pour nous autres, plus personnel, c'est nos confrères, nos amis qu'on a perdus dans des conflits en Afghanistan, des conflits en Bosnie. Ça fait que ça nous remémore tout le souvenir de ces gens-là qu'on... Comme on dit, nos chums, nos chums qu'on a perdus. On a vu des vétérans, je le disais, mais on a vu aussi des plus jeunes dans la marche. Comment vous voyez ça, justement, qu'on voit une autre génération qui arrive? Bien, pour nous autres, c'est le fun. On voit, il y a beaucoup... Il y a tant des gens de la régulière, de l'armée régulière, que de la force de la réserve, qui étaient là, présents. Mais on a aussi des... On a eu la chance d'avoir les différents corps de cadets de la région de Québec qui ont été représentés. C'est beau de voir une jeunesse qui s'implique, puis qui vient partager avec nous ce sentiment de souvenir, puis de leur permettre à eux autres aussi de pouvoir transporter le flambeau, puis de se dire qu'on n'oublie pas. Merci beaucoup. Alors, donc, une journée, comme il disait, pour se rémémorer, mais c'est aussi une journée pour souligner ceux qui ont servi et qui servent encore aujourd'hui. Effectivement. Beau témoignage. Merci, Catherine.